5 conseils pour réussir ton oral. Salut tout le monde, c'est Naïm pour ma méthodo.fr, je suis vraiment content d'être parmi vous aujourd'hui. Et si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a un oral qui t'attend, ça tombe bien, on va parler de ça. Et je vais te donner 5 conseils assez transversaux que tu pourras appliquer pour maximiser tes chances de réussite lors de ton oral. Avant de commencer, il y a plein de liens en bas, tu fais ton petit marché, il y a plein de choses, il y a une masterclass, il y a une mindmap pour créer un cours, enfin bref, il y a plein de ressources, tu n'hésites pas à aller faire un tour, ça fait toujours plaisir. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et si tu as une question, peut-être que j'y répondrai si j'ai le temps. Mais en tout état de coche, je vais faire cette vidéo avec tout le cœur du monde et c'est parti, 5 conseils pour réussir ton oral. Alors, l'oral, c'est un exercice qui peut créer une grosse appréhension parce qu'on s'imagine plein de choses et on va en parler justement. Et du coup, on se dit que l'écrit finalement, on est face à sa copie et l'oral, il y a plein de toiles d'araignée qui peuvent se créer lorsque l'échéance des oraux arrive. Mais en fait, c'est un exercice qui peut être vachement, vachement, vachement gratifiant et qui peut bien se passer. Ce n'est pas parce que tu vas à l'oral que forcément tu vas vers une boucherie, pas du tout. Donc, on va parler de ça et je vais te donner 5 conseils. L'idée, c'est que tu essayes d'appliquer ces conseils-là. Et l'idée, c'est de réduire au maximum le champ de l'aléatoire. Parce que, bien évidemment, toute préparation est perfectible et il y a toujours une part d'aléatoire dans n'importe lequel des concours. Et l'idée, c'est que plus on réduit cette part d'aléatoire, plus on se prépare et plus on va en confiance à l'oral. Alors, juste une chose par rapport à la confiance en soi. Je fais une petite parenthèse, mais plein de personnes sont dans la même situation que toi. Ne pense pas que pour les autres, c'est une partie de plaisir, que les autres vont en super confiance, etc. Tout le monde a des appréhensions pour les oraux, quand bien même on serait ultra préparé et ultra prêt. On a toujours une petite part en nous d'appréhension et c'est normal et c'est humain. Alors, premier conseil, quelque chose de très important que j'ai un peu de mal à faire, mais que je te conseille fortement de faire, c'est d'utiliser les pauses. Pourquoi je te dis ça ? Parce que tu sais, le jury, il fait passer énormément de candidats. Et en réalité, c'est très énergivore de faire passer des oraux. Et l'idée, c'est que si tu arrives, que tu martelles, que tu renchaînes, etc., tu ne vas pas donner de volume à ta prestation. Et l'idée, c'est que les pauses, c'est quelque chose d'ultra important et d'ultra stratégique. Avec le stress, on a tendance que plus on en dit, mieux c'est. Alors, ce n'est pas tellement vrai parce que plus tu dis de choses, plus tu risques de faire d'erreurs aussi. Mais bon, il ne faut pas s'empêcher de parler et de dire des choses pertinentes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'utilise les pauses lors de ta prise de parole, mais aussi avant de répondre au jury. Pourquoi ? Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui répond au tac au tac lorsqu'on lui pose une question. Il n'y a rien de pire. Parce que ça fait la personne, tu sais, ça donne l'impression que la personne a réponse à tout. Ça donne l'impression que la personne n'a pas besoin de temps de réflexion pour structurer sa réponse. Et surtout, tu risques de couper finalement ton jury. Et il faut t'assurer que ton jury a bien terminé sa question. Et également, ça va donner du poids à ton oral. Ça va te permettre d'insister sur les moments où tu dois insister. Ça va te permettre de mieux oxygéner ton cerveau et donc d'être plus inspiré, de mieux trouver tes mots. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui débite. Et tu sais, pour avoir fait passer des oraux énormément dans ma vie et je continue d'en faire passer, très souvent, en fait, on me fait la réflexion. Ouais, mais je l'ai dit. Mais tu m'as dit tellement de choses que ça, ça s'est dilué. C'était à toi de prendre une pause pour pouvoir appuyer précisément sur ce propos. Et donc, moi, le premier conseil que je te donne, c'est d'utiliser les pauses. C'est vraiment ton meilleur allié. Ça, ça prend. Et il faut que tu conscientises ça un petit peu au début parce que, bien évidemment, avec le stress, avec l'adrénaline, tu risques malheureusement de parler assez vite. Et moi-même, tu vois, je parle très vite dans mes vidéos. Alors, imagine à l'oral, c'était laisse tomber. Mais bien évidemment, j'ai fait ce travail-là de conscientisation avant de passer à l'oral et de me dire, Naïm, il faut que tu prennes le temps de structurer ton propos. Il faut que tu prennes le temps de donner du volume et de l'ampleur à ce que tu veux dire. Et grâce notamment aux pauses. Et pour la petite anecdote, plus il y a de pauses, moins il y a de questions. Bien évidemment, c'est mathématique. Si tu réponds à chaque fois au tac au tac aux questions du jury, bien évidemment, il risque d'avoir plus de questions dans ton oral. Donc ça aussi, c'est un petit type de stratégique. Mais en tout état de cause, utilise les pauses. Ce n'est pas grave de faire des pauses. Au contraire, très souvent, les pauses, en fait, ça peut nous rendre mal à l'aise. On se dit, ah ben, il va se rendre compte que j'ai rien à dire. Non, non, tu me laisses le temps d'ingurgiter ce que tu es en train de me dire. Et d'ailleurs, le jury prend des notes. Et je te le dis encore une fois, faire passer des euros. Mais qu'est-ce que c'est, énergivore, crois-moi. Donc s'il te plaît, premièrement, tu utilises des pauses. Alors, deuxième conseil que j'ai à te donner, n'ai pas de stéréotypes sur ton jury. Ça, c'est très important. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'avant de commencer les euros, on se dit plein de choses. Le jury, il va être très méchant. Le jury, il va attendre la moindre brèche pour réaliser qu'en fait, je suis un gros imposteur. Le jury, il m'aime pas. Le jury, il a des connaissances que j'aurai jamais. Le jury à la plage. Le jury chez Emma. Bref. Non, le jury, tu ne le connais pas. Et quand bien même tu aurais eu une expérience, ça ne suppose pas que tu vas vivre la même expérience dans ton oral. Et quand bien même un collègue ou un autre candidat aurait vécu une expérience, ça ne veut pas dire que tu vas vivre la même expérience. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire ça, ce n'est pas parce qu'un jury est bienveillant que tu auras une bonne note. Je te fais une petite parenthèse. Lors de l'agrégation, il y a un des membres du jury qui a rigolé, mais qui a ricané, c'est-à-dire que je parlais et j'ai entendu comme ça. C'est assez déstabilisant. Pourtant, ça ne m'a pas empêché d'avoir la meilleure note sur ce sujet-là, en économie notamment. Donc, ça ne veut rien dire, tu vois, vraiment, le fait d'avoir un jury bienveillant, d'avoir un jury difficile, etc. Peut-être qu'un jury, tu vois, qui te pousse dans tes retranchements, c'est qu'il a envie de savoir jusqu'où il va. Et d'ailleurs, peut-être qu'un jury qui essaye de titiller ton propos, c'est pour voir la force de conviction qui est la tienne. Alors, s'il reste 10 minutes sur la même question, c'est bien évidemment qu'il y a un problème, mais en tout état de cause, n'est pas de stéréotype. Et d'ailleurs, ne mets pas sur un piédestal ton jury. Enfin, je suis désolé de dire les choses comme ça. Le jury, il ronfle, il va à la selle, il a des besoins physiologiques, tranquille. On a trop l'impression que quand il fait un prout, ça sent Fahrenheit ou ça sent Terre d'Hermès. Je suis désolé, mais ce n'est pas le cas, en fait. Je ne couperai pas ce passage. Ce n'est pas le cas parce que c'est un jury comme toi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a beaucoup de concours où le jury, ce sont des collègues, finalement. Et toi, tes connaissances, elles sont bien plus fraîches. Et alors, bien évidemment, eux, ils sont ancrés dans la réalité de la pratique. Mais ce que je veux dire par là, ce n'est pas dit que tu n'aies pas autant, voire plus de connaissances que ton jury. Le jury, il va se poser deux questions très simples. Si tu passes un concours d'enseignant, il va se poser deux questions très, très simples. Est-ce que je le veux en salle des profs ? Et ça me plairait de faire des projets avec lui. Et d'ailleurs, il y a un des membres du jury que j'ai retrouvé en salle des profs. C'était assez marrant la première année, l'année de stage. Et la deuxième question, c'est est-ce que je lui laisse mes enfants ? Ou alors mes neveux ou peu importe. Est-ce qu'il est assez responsable et assez pédagogue pour que je lui laisse sous sa responsabilité des enfants ? Je pense que c'est les deux questions qui vont véritablement se poser. Donc, s'il te plaît, n'est pas de stéréotypes. Le jury, il n'est pas forcément méchant. Et s'il est bienveillant, ça ne veut pas dire que tu es une bonne note. Le jury, il n'est pas là pour révéler ton syndrome de l'imposteur et de montrer que tu n'es pas à ta place. Absolument pas. Ce qui fait que tu es à ta place, c'est ta conviction personnelle et le travail que tu as fait en amont. Point. Donc, il n'y a pas débat, s'il te plaît. Donc, j'ai connu des jurys ultra bienveillants qui ont mis des notes catastrophiques. Et ça, c'est des expériences que j'ai eues de la part d'autres collègues. Et il peut y avoir des jurys ultra durs. Et d'ailleurs, tu me vois là face à la caméra, mais moi, je suis assez pointilleux quand je juge. Enfin, quand je juge, quand je... On dirait que je parle de la danse quand je fais passer des euros. Mais ça ne veut pas dire que c'est malveillant. Pas du tout. Mais s'il te plaît, n'aie pas de stéréotypes et ne mets pas sur un super piédestal ton jury. Tranquille, d'accord ? Ça va être une discussion de collègues. C'est comme ça, c'est dans cet état d'esprit là que tu dois aller. Et donc, deuxième conseil, pas de stéréotypes, s'il te plaît, sur ton jury. Alors, troisième conseil, effectivement, une enveloppe. On fait avec ce qu'on a. Troisième conseil, ne mens pas. Ne mens pas, s'il te plaît. Parce que ça aussi, tu vois, je vais te le dire très clairement, mieux vaut quelqu'un qui affirme et qui s'autorise à dire je ne sais pas plutôt que quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui ment face à nous, il peut ment... Peu importe le concours, ça peut même être la DGFIP. Quelqu'un qui nous ment, il pourra mentir aux contribuables, il pourra mentir aux élèves, il pourra mentir aux collègues, il pourra mentir à l'inspecteur, il pourra mentir aux parents, il pourra mentir à toute la planète. Et il n'y a pas de mal à ne pas savoir. Au contraire, au contraire. Ne pas savoir, c'est avouer déjà qu'on a encore plein de choses à apprendre. Et dans le cadre des concours externes, il n'y a pas de mal à ça. Et même les concours internes, en réalité, il y a peut-être, je ne sais pas moi, des réformes ou autres qui t'ont échappé. Donc, je ne sais pas, ce n'est pas grave. La pire chose à faire, c'est de mentir. Pour la petite anecdote, neuf fois, je les ai comptés, j'étais assez lucide. Neuf fois, j'ai dit je ne sais pas à l'oral que j'ai majoré à l'agrégation d'économie. Neuf fois, j'ai dit je ne sais pas. Et après, il y a plein de stratégies par rapport à je ne sais pas, etc. Comment on amène le je ne sais pas, etc. Mais là, le conseil que je te donne, s'il te plaît, c'est de ne pas mentir. Alors, s'il te plaît, si on te pose une question où tu dois donner ton avis, ne dis pas je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de telle réforme ? Je ne sais pas. Non, tu as des convictions, il faut les défendre et il faut les justifier. Mais simplement, s'il te plaît, ne mens pas à ton jury. Ça, c'est rédhibitoire. Tu vois, tout à l'heure, j'étais par les déposes. Je pense que couper la parole d'un jury, c'est rédhibitoire. Eh bien, je pense exactement la même chose du mensonge. Dire à un jury, oui, et inventer un truc, je trouve ça extraordinaire. Donc, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, tu ne mens pas, d'accord ? Tu gardes ça dans un coin de ta tête, il n'y a pas de mal. Mieux vaut dire 14 milliards de fois, je ne sais pas, que de mentir une seule fois à ton jury, d'accord ? J'allais faire une réplique de la cité de la peur, mais tu ne l'as peut-être pas. Mieux vaut se mentir une fois. Enfin, je n'ai pas lu la réplique, mais peut-être que tu peux me la mettre en commentaire. Et franchement, si tu as la rêve, tu es incroyable. Donc, troisième conseil, s'il te plaît, ne mens pas, ok ? Quatrième conseil, montre ton enthousiasme. S'il te plaît, montre ton enthousiasme. Tu as de la chance d'être là. Il y en a plein qui auraient voulu être à ta place. Et le jury va se poser la question, que j'en ferai un collègue. Bonjour, je vais vous présenter. Attends, si tu es comme ça face au jury, tu vas être comme ça face aux élèves. Mais ce n'est pas possible, en fait. Il faut que tu montres que tu sois content d'être là. Et je te le dis, l'oral, ça peut être super. Il faut que tu te sentes beau gosse. Tu te saps bien. Tu mets un peu de parfum. Tu prends un petit selfie le matin. Tu fais ce que tu veux. Mais s'il te plaît, tu te sens bien, quand bien même tu as un gros stress. Oui, tu vas être stressé lors de l'oral. Ce n'est pas la fin du monde. Tu vas être stressé face à ton jury. Ce n'est pas la fin du monde. Tu vas être stressé lors de la première fois où tu vas donner cours. Ce n'est pas la fin du monde. Tu vas être stressé lors de ton rendez-vous de carrière. Ce n'est pas la fin du monde. Tu vas être stressé lorsque tu vas rencontrer ton proviseur la première fois. Ce n'est pas la fin du monde. Le stress fait partie de notre vie. Simplement, à nous de l'appréhender et de composer avec. Donc, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est super important. Montre ton enthousiasme. À l'arrivée, un petit sourire. Et le sourire, ça ne commence pas dans la salle d'examen. Peut-être que sur le parking, tu as ton jury. Va faire une queue de poisson à ton jury, t'énerver et après passer face à lui. Là, tu vas être stressé. L'oral ne commence surtout pas au moment de l'oral. Et je pense que tu es au courant de ça, mais je te le dis quand même, ça commence même à l'hôtel. Lorsque j'ai passé le capette, j'étais dans l'hôtel avec des membres du jury. Et j'ai dit à mes copains qui faisaient un petit peu les oives à l'époque, les gars, faites gaffe, je suis sûr que ce sont des membres du jury. Ça ne l'a pas loupé. Et d'ailleurs, il y en a un des deux, c'était mon collègue à la rentrée. Donc s'il te plaît, montre ton enthousiasme, sois content d'être là. Il y en a plein qui ne sont pas admissibles et qui auraient voulu être à ta place. Et le toit d'il y a quelques mois aurait voulu être dans cette situation-là. Donc le stress, il t'attend. Mais simplement, s'il te plaît, sois satisfait d'être là. Tu peux passer un bon moment, tu peux véhiculer plein de choses à travers le sourire. Tu peux même beaucoup miser sur le sourire. Ça a été mon cas dans une épreuve de l'agrégation. Bon, on fait ce qu'on peut. Mais en tout état de cause, s'il te plaît, s'il te plaît, montre ton enthousiasme tel que tu le vivras face à ta classe lors de la rencontre le premier jour. Bien évidemment, c'est un moment qui est stressant, mais c'est un moment qui peut être riche en émotions et super épanouissant. Donc s'il te plaît, quatrième conseil, montre ton enthousiasme. Et enfin, le dernier conseil que je te donne, n'exclus personne parmi les membres du jury, qu'ils soient deux, trois ou plus. Lorsqu'un des membres du jury nous pose une question, on a tendance à ne répondre qu'à cette personne et les autres membres se sentent un petit peu exclus. Il faut que tu intègres absolument tout le monde lors de ta prise de parole. Et quand bien même, il y aurait même un auditeur libre ou ce genre de choses, mais moi, ça m'est arrivé, mais je l'ai intégré en fait parce que c'est un être humain et il a le droit à mon regard aussi, à ma considération. Donc s'il te plaît, lorsque un des membres du jury te pose une question, tu regardes les deux. Et s'il te plaît, ça aussi, c'est un travail et les pauses peuvent vraiment t'aider à ça. Tu les regardes dans les yeux. Alors, il ne faut pas les regarder comme un psychopathe comme ça, ce n'est pas ce que je dis, mais quelqu'un qui va regarder le jury dans les yeux, c'est quelqu'un qui va assumer ses propos, c'est quelqu'un qui va faire preuve de confiance et tu sais quoi ? Tout cela s'apprend. Tout cela s'apprend. Ne pense pas que ça c'est inné, tu l'as ou tu ne l'as pas. Pas du tout. Moi-même, j'ai dû faire un travail là-dessus et moi-même, j'ai dû conscientiser ça pendant l'oral en me disant Naïm, pense bien à intégrer tout le monde lors de ta prise de parole. Et quand bien même, il y aurait un des membres du jury qui écrirait, je vais regarder son front. Comme ça, ça ne fait pas trop d'insistance vis-à-vis d'un des membres du jury. Donc, s'il te plaît, tu inclues tout le monde. Et également, il y a quelque chose qui peut t'aider pour ça, c'est la posture que tu as. C'est-à-dire que si tu as une posture comme ça recroquevillée, bien évidemment, ça va être difficile de regarder tous les membres du jury. Par contre, si tu relâches tes épaules, ta colonne vertébrale, elle est droite et tu es bien ancré dans le sol, quand bien même tu serais assis, crois-moi que ça va imposer une certaine assurance et ça va te mettre en confiance pour n'exclure personne et donc regarder le jury. Donc, cinquième conseil, n'exclue personne, s'il te plaît. Alors, on récapitule. We're recapitule-ous. Premier conseil, tu fais des pauses. OK ? Deuxième conseil, tu ne pars pas avec des stéréotypes. Tu effaces ça de ta mémoire quand bien même la croyance serait véritablement ancrée et tu peux travailler là-dessus. Troisièmement, tu ne mens pas, s'il te plaît. Quatrièmement, tu montres ton enthousiasme à la fois à travers ta posture, ton non-verbal, ton paraverbal et j'en passe et cinquièmement, tu n'exclus aucun des membres du jury. OK ? Bon courage. Franchement, je te souhaite véritablement de réussir ton oral et tu verras, tu vas regarder ça avec beaucoup de facilité même si là, ça peut être très stressant mais tu verras que tu auras un bon souvenir de tout ça. En tout cas, je te le souhaite et quand bien même l'issue ne serait pas favorable, ne t'inquiète pas. De toute façon, tu as décidé d'aller à l'oral donc tu ne lâcheras pas l'affaire donc ça va finir par payer. Et de toute façon, tous les concours du monde, c'est de monter dans un bateau et ne pas savoir quand il arrive. Donc s'il te plaît, valorise le résultat. C'est déjà super. Valorise la traversée, pardon. C'est déjà super d'aller à l'oral et rien que ça, c'est une victoire et tu peux aller manger un kebab pour ça. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est qu'un concours. Un concours, c'est qu'un concours. Je ne sais pas s'il y a des mamans qui me regardent. Mettre au monde, c'est donner la vie, c'est quelque chose. Ça, c'est stressant. Passer un concours, ça va, franchement ça va. Même si j'ai beaucoup d'empathie pour vous mais il y a moyen que ça se passe bien et il y a moyen que vous en sortiez grandi et c'est vraiment l'objectif. Passer un concours, ça développe plein de choses en nous et c'est ça qu'il y a de plus beau, je pense. Et considérer que l'admission, c'est la cerise sur le gâteau. Si ça vous a plu, petit pouce bleu, petit commentaire, abonnez. Il y a plein de ressources en bas, vous n'hésitez pas. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller sur mamethodo.fr. Il y a une formation, il y a même deux formations sur l'oral, un sur l'entretien et un sur la posture et la présentation. N'hésitez pas et prenez soin de vous. Prenez soin de vous, je suis de tout cœur avec vous. Je vous embrasse. Bye bye tout le monde.